En manchette ce soir, un pas de plus de Québec pour la sécurisation de la 117. On parle d'ajout de bandes rugueuses, de terres pleines centraux ou encore des voies de dépassement. Entente historique entre la Fédération des clubs de motoneigistes et l'Aximon. À un moment donné, la communauté dit « non, ça suffit. C'est pas les autres qui vont mettre l'oreille. Nous aussi, on a des choses à dire là-dedans. » Et retrait de la semaine de relâche au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On l'a modifié, si on veut. Donc, dès le mois de décembre, les gens étaient informés de cette situation-là. Bonsoir et commençons le bulletin maintenant. La vice-première ministre des Transports et de la Mobilité Durable, Geneviève Guilbault, était à Val-d'Or cet après-midi pour annoncer de futurs travaux importants sur la 117. D'ailleurs, qu'Emilia, de ce que je comprends, l'annonce d'aujourd'hui découle de l'analyse des travaux prioritaires effectués par le Bureau de projet dans le dossier. Effectivement, Mélissa, on se rappelle qu'il y a déjà trois ans, un Bureau de projet de sécurisation de la route 117 entre Rouen-Noranda et Val-d'Or avait été mis en place par le gouvernement de la CAQ. Donc, après une étude, il y a cinq segments de la route 117 qui ont été priorisés. Donc, les principaux secteurs touchés sont Rouen-Noranda, Rivière-et-Vas, Malartic, Dubuisson et Val-d'Or. Il y a notamment des ajouts de bandes rugueuses, des terres pleines centraux, des nouvelles voies, stationnements incitatifs et l'optimisation de la signalisation qui sont entre autres prévues. Pour la ministre Guilbault, les défis sont grands en termes de sécurisation routière dans la région, mais c'est un premier pas vers l'avant. Bien, en fait, là, on y va de façon parcellaire dans le sens où on a priorisé cinq segments sur les 17, mais c'est sûr que ça va être graduel. Comme j'ai dit tout à l'heure, à terme, l'idée, c'est de sécuriser l'entièreté de la 117. Mais il y a des coins plus problématiques que d'autres par rapport qu'il y a des zones plus accidentogènes. Les choses vont suivre leur cours. C'est sûr qu'on fait ça dans le but de réaliser les projets en question. Donc, là, la stratégie d'évaluation de la fluidité de la sécurité, elle est faite. Le bureau de projet a fait son travail. On a priorisé cinq sites. On tombe en études d'opportunité. Puis ensuite de ça, il y aura les étapes ultérieures. Bon, on l'a vu dans les derniers mois. La 117 a été le théâtre de nombreuses collisions, parfois même mortelles, malheureusement. Donc, Emilia, est-ce que des actions ont été prises pour empêcher ce genre d'accident? Pour faciliter les dépassements et les rendre plus sécuritaires, notamment, une route à chaussées séparées va aussi être aménagée entre Rivière-Eva et le quartier Cadillac de Rwanda-Rwanda. Donc, le nouveau tronçon aura une trajectoire plus droite et les dépassements vont être possibles dans les deux directions. Selon l'échéancier actuel, le début des travaux est prévu en 2026. Je vous laisse entendre le directeur du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue à ce sujet. Aujourd'hui, bonne nouvelle. La ministre a annoncé une nouvelle voie de dépassement. C'est même une voie à chaussées séparées. C'est une première en région. Donc, quelque chose de très intéressant pour améliorer la fluidité, justement, de la route 117 entre Rwanda-Rwanda et Val-d'Or. La voie va avoir une longueur de 2,6 kilomètres. Donc, une intéressante possibilité de dépasser de façon sécuritaire dans les deux directions. Ce qui est intéressant à chaussées séparées, c'est qu'on ne sacrifie pas le dépassement dans une des deux directions. Les deux directions vont avoir la chance de dépasser. La ministre Guilbeault a aussi demandé au ministère d'élaborer une planification sur cinq ans dans le but d'assurer la conservation et la sécurisation des chaussées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Kémilia. C'est un dossier qu'on va continuer de suivre. On a d'ailleurs été à votre rencontre plus tôt aujourd'hui afin de savoir ce que vous en pensiez de l'état de la route 117, notamment au plan, évidemment, de sa sécurité. Vous avez été quand même plutôt nombreux à nous partager vos impressions. Comment vous la trouvez, vous, la route 117? Exécrable. Il faut mettre de l'argent là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Avec tous les accidents qu'il y a là, c'est une par jour, presque, de loin, à aller à la sortie du parc. C'est terrible. Vraiment, il faudrait qu'elle déplace, même partout, doublée. S'il y a un accident, au moins, on serait capable de circuler pareil. Beaucoup de trafic, il n'y a pas assez de place pour dépasser. C'est pour ça qu'il y a plein d'accidents, tu sais. Ils en ont fait un autre, même à le bout de Rouen, au côté de l'autre. Pas bon là. Je la trouve dangereuse, mais ça va faire du bien. Ça va être une bonne chose. Puis ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est pas la route qui fait défaut, c'est les conducteurs. Ils conduisent, ils dépassent les lignes d'eau, puis ils envoient par là. Il n'y a pas de... comment on dit, ça donne ordinateur de se casser la tête pour la route. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait également sur notre site web. Êtes-vous satisfait des moyens mis en place par le gouvernement pour la sécurisation de la 117? Vous avez répondu non à 73 %. Et Alexandre, on se doute que l'annonce de travaux et d'ajout pour sécuriser la route 117 était attendue avec impatience par les acteurs locaux, notamment par les maires des municipalités qui longent cette route. Absolument, Mélissa. Écoutez, à peu près tous les maires et maireses des villes concernées par les annonces étaient présents. L'accueil, là, c'est pas compliqué, il est unanime. On parle d'une initiative qui était pas mal attendue et franchement désirée. Toutefois, on note un manque d'échéanciers. Pour les travaux. Là, il y a 2025-2026 qui est sur le radar pour un début quelconque, mais tout reste à faire. Il y a une somme d'argent, aucune somme d'argent spécifique non plus qui a été annoncée. Il reste beaucoup à faire selon les élus, mais il salue chaudement l'étape importante qui vient d'être franchie. On est content parce qu'on demandait qu'il y ait un bureau de projet, qu'il y ait des ingénieurs. Ça, c'est une équipe de quatre personnes qui travaillent sur le dossier. On se rend compte qu'ils sont vraiment en train d'analyser les tronçons. Il n'y a pas d'échéanciers comme tels, mais ce qu'ils présentent présentement, c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça va vraiment régler les problématiques qui sont vraiment le stress ciblé, savoir quelle date que ça va se faire. On n'a pas d'échéanciers de montant parce qu'il n'y a pas encore de projet, mais on comprend que c'est devenu une priorité pour le gouvernement, ce qu'on entend de la ministre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et la prochaine étape, ce sera de travailler la suite pour aller chercher comment coûtent chacun de ces segments-là pour justement, après ça, aller au programme québécois d'infrastructures et mettre en place des argents pour arriver à nos fins. Et Alexandre, de sécuriser la route, c'est une chose, mais le député de Rwanda-Témiscamingue en appelle également à la collaboration des usagers de la route. Oui, Melissa, vous mettez le doigt dessus. Daniel Bernard, le député de Rwanda-Témiscamingue, nous a confié que c'est une belle étape qui se confirme, mais que les habitudes de certains automobilistes, parfois trop pressés, sont aussi appelées à se modifier. Il souligne que trop d'accidents tragiques ont lieu et que chacun peut faire sa part. D'ailleurs, le commandant de la Sûreté du Québec était présent sur place. Je vous laisse écouter leurs commentaires. Donc, on est en bonne voie. Puis ça, les gens, il faut qu'ils soient contents de ça. Ça va avancer, mais il reste, comme je disais, le dernier volet qui demeure la présence humaine et les conditions routières et les facteurs humains de conduite. On vise toujours zéro collision. C'est toujours l'objectif. Nos interventions sont toujours dans cet axe-là pour sécuriser le réseau, ralentir le flot de circulation sur la route pour s'assurer qu'il y a une collision. Et malheureusement, s'il y en a, qu'il y soit de moins grave. Donc, l'annonce de travaux de ce type-là qui vont assurément améliorer la sécurité des usagers, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Je suis convaincu que comme tout projet, il y aura des suites dans les prochaines années parce qu'on veut toujours améliorer le réseau d'une façon ou d'une autre. Mais naturellement, il faut faire le projet une bouchée à la fois et c'est ça que ça se fait aujourd'hui. Alors évidemment, Mélissa, qu'on va continuer à suivre le dossier pour vous avec les élus locaux différents dans les prochains jours. Effectivement. Merci Alexandre. Et on reste dans la sécurité routière puisqu'une coroner recommande au ministère des Transports d'installer un trottoir et d'améliorer l'éclairage sur la 6e rue Ouest à Amos, où passe d'ailleurs la route 111. Et cette demande fait suite au décès d'un piéton en mars 2023. Alors qu'il faisait noir, l'homme avait été happé par un véhicule, ne l'ayant pas aperçu. Le maire Sébastien Dastou se dit plutôt satisfait que le bureau du coroner se soit penché sur ce malheureux événement. Dans un autre dossier, le 15 janvier, est plutôt une date à retenir pour la communauté Anishinabé de Lac-Simon, insatisfaite d'une entente verbale qui avait été conclue avec la Fédération des clubs de motonegistes du Québec. La communauté crie finalement victoire après trois ans de négociations. Un reportage d'Anthony Dallaire. La communauté de plus en plus veut que tout soit écrit et les écrits restent. Les paroles s'envolent. La semaine s'est amorcée de manière historique dans la communauté de Lac-Simon. Lundi soir, la communauté Anishinabé et la Fédération des clubs de motonegistes du Québec ont signé la première entente écrite quant à l'utilisation des sentiers motoneiges dans la région. Des sentiers qui, selon la communauté, se trouvent en territoire autochtone non cédé. Ça a créé une pleine friction dans la communauté parce que la Fédération mettait ses règles sans consulter la communauté. Nous aussi, on a des choses à dire là-dedans. C'est vraiment une consultation communautaire qui a été faite, qu'on a faite. Négocié depuis 2021, l'accord va permettre une meilleure harmonisation entre autochtones et alloctones. Seulement verbal, le précédent accord ne permettait pas de prévenir certains conflits, selon Lucien Obenenic. Premièrement, il va y avoir moins d'interceptions par les responsables des sentiers. Il va y avoir de meilleures discussions, de meilleures collaborations pour éviter aussi des conflits. Il va y avoir un comité de travail qui va être mis en place par les partis signataires de cette entente-là. Donc ça va permettre de mieux se connaître, puis voir qui fait quoi, puis à l'occasion de se saluer, puis à un moment donné se trouver un exemple. C'est le genre de truc-là qu'on veut développer. On est également très satisfait du côté de la Fédération. En témoigne Mario Poirier, son administrateur. Pour se promener sur les sentiers, ça changera absolument rien. Mais c'est une entente de reconnaissance des communautés, mais la communauté du Lac-Simon en particulier. On veut garder des bonnes ententes. On reconnaît les terres non-cédées. Et on est content qu'eux reconnaissent notre façon de travailler, nos pratiques. Avec cette entente écrite, Adrien, Jérôme et Lucia Goubandonique considèrent avoir ouvert la voie aux autres communautés autochtones qui, elles aussi, n'ont que des ententes verbales avec la Fédération. Antoine Dallaire, RSC Nouvelles, Val d'Or. En éducation maintenant, le cégep de la Bitibi-Témiscamingue retient la semaine de relâche initialement prévue du 4 au 8 mars prochain. C'est ce qu'indique une communication envoyée aux étudiants dont nous avons pu mettre la main, vous l'avez dit hier, qui, Burley Hall, s'entretient avec le directeur des études, François Côté, pour nous préciser les raisons de cette décision. Donc, c'est officiel, la semaine de relâche, c'est officiellement annulée. Donc, qu'est-ce qui a poussé cette décision? Nous, on a choisi de faire, de finir la session en décembre. Il y a eu des examens en janvier, ce qui fait que les notes, les enseignants, nous les ont remises la semaine, vendredi passé. Et ça, c'est le début du processus intercession qui existe au collégial. Ça veut dire que ça prend au moins deux semaines, ce qu'on est en train de travailler depuis samedi passé, à préparer la session d'hiver. Donc, ces deux semaines-là font en sorte qu'on a comme décalé la session d'hiver d'une semaine et demie, parce qu'on essaie de travailler les soirs et les fins de semaine. Ce qui nous amène que notre semaine de consolidation, que vous appelez de relâche, bien là, il doit se déplacer, à la fois pédagogiquement, parce qu'avant la semaine de relâche et après, il y a des examens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a déplacé. On l'a déplacé au congé de Pâques. C'est-à-dire qu'à Pâques, on a fait un grand congé à mi-parcours de quatre jours au lieu de cinq jours. Ce qui fait que notre semaine, dans le fond, notre calendrier, si on le résume, on commence une semaine et demie plus tard, on a décalé notre semaine de relâche, puis on va finir peut-être cinq jours plus tard en juin, en mai plus tôt. Quand cette décision a été prise, est-ce que c'était officiellement hier ou ça se parlait encore depuis un certain temps? Mais dès la session d'automne, lorsqu'on avait les journées de grève, on devait attendre que la journée de grève s'exécute pour pouvoir statuer sur un nouveau calendrier d'automne. Le calendrier d'automne, il a bougé au fur et à mesure que les événements se produisaient. Et là, il fallait attendre. On avait déjà annoncé nos couleurs pour que les gens le sachent en disant, écoutez, en décembre dernier, on était rendu à l'étape en disant, écoutez, il va y avoir des examens en janvier, il va y avoir un déplacement du début de la session et il y aura un déplacement, peut-être même une annulation de la semaine de relâche. On ne l'a pas annulé, on l'a modifié si on veut. Donc, dès le mois de décembre, les gens étaient informés de cette situation-là. Merci beaucoup pour cette entrevue. Par ailleurs, pour ce qui est des élèves au secondaire et primaire, les centres de services scolaires de l'Or et des Bois, du lac Abitibi et du lac Témiscamingue confirment le maintien de la semaine de relâche. Aucun changement n'est donc prévu au calendrier scolaire. Par contre, on n'a pas pu avoir de retour du centre de services scolaires de Rwanda et Arikana. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez avec nous, ici Pierre-Luc Pomerleau. Après la pause, on parle de mon spectacle Moqueur polyglotte. Ça va être un gros segment télé. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. De retour après une absence de deux ans, le Bécard de Sainte-Terre, une équipe junior a évolué maintenant dans la Great Major Hockey League, une ligue canadienne de développement de hockey qui compte 15 équipes situées en Ontario et au Québec. Avec l'appui de différents partenaires financiers, l'équipe a permis à plus d'une vingtaine de joueurs âgés entre 17 et 21 ans d'évoluer dans un niveau de jeu compétitif. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc d'Antirologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau commence sa tournée régionale au Théâtre du Cuivre de Roi-Noranda pour son nouveau spectacle. Oui, et je peux vous dire quelle belle bébite en beau québécois. Écoutez, on a eu la chance d'aller lui parler pour découvrir son deuxième one-man show, Moqueur polyglotte. Je vous rappelle qu'il a performé son spectacle aux quatre coins du Québec et peu de temps après sa première médiatique, il a reçu son billet argent qui commémore ses 25 000 billets vendus. Il sera demain au Théâtre du Rift de Ville-Marie, vendredi au Théâtre Télébec de Val-d'Or et samedi au Théâtre des Esquelles d'Amos. Il a très hâte de vous recevoir. Voici à quoi on peut s'attendre. Un beau moment de divertissement, où vous allez oublier votre fin de semaine. Tu sais, des fois, tu passes une mauvaise fin de semaine, puis tu as le goût, dans la semaine, de changer la vibe. Mon spectacle va te changer la vibe. Ça se dit, ça? Oui. Oui, OK. Viens de changer la vibe. Je m'inspire beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues, en fait. Mais ça reste, ce ne sont pas des longues anecdotes de 15 minutes. Je te fais un début d'anecdotes, puis je pars beaucoup en stand-up pur. Tu sais, de l'analyse. Je ne sais pas si c'est clair. Je fais du stand-up anecdotique à rythme soutenu. C'est ça que je fais. Ça fait que les gens me demandent, c'est comme le mot, stand-up anecdotique à rythme soutenu. Je vais parler d'une expérience de dentiste qui a mal tourné, d'un cours de natation avec mon fils désagréable, de ma passion pour la nage synchronisée et la danse. C'est juste out, c'est le fun. Il y a des soirs où les gens sont pleins d'énergie, d'autres moins d'énergie, ça dépend. On se met à comparer les soirs tellement on fait des représentations. Mais là, l'Abitibi, je ne jouais pas souvent. Ça fait que j'imagine que les gens vont être contents d'être là. Et Stéphanie, on en a parlé hier du soutien financier pour 15 projets artistiques et littéraires en Abitibi-Témiscamingue qui a été dévoilé. Oui, on parle d'un soutien financier de plus de 248 000 $ qui va être attribué à 15 projets artistiques et littéraires dans la région. L'enveloppe est dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, des municipalités de la région et le Conseil de la culture d'ici qui l'annonce. 168 000 $ ont été accordés à des projets d'artistes et 79 500 $ ont été loués à des organismes artistiques professionnels. C'est une belle manière d'aider les gens d'ici et leur création. Qu'on le retrouve sur les cinq territoires de MRC, c'est tout à fait important. Puis ça, c'est une des ententes. Cette entente-ci, c'est la première en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, il y en a eu d'autres au Québec, mais ça a permis aux artistes de demeurer en région. Puis ensuite, avec l'expérience, la professionnalisation, ils arrivent à se distinguer dans les enveloppes nationales du Conseil des arts et des lettres, qui est vraiment un organisme qui est dédié à la création. Alors, tu sais, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que les artistes, ils restent chez nous, qu'ils demeurent chez nous, puis qu'il y ait de l'argent accessible pour pouvoir créer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tu sais, l'engouement vers la culture, le dynamisme culturel qu'on connaît aujourd'hui, bien, il est un peu issu, tu sais, il est un peu le résultat de cette première entente-là qu'on a signée il y a peut-être 25 ans maintenant, là, en Abitibi-Témiscamingue. On fait la deuxième partie du bilan de mi-saison des skis de Rwanda-Rwanda, mais cette fois-ci, du point de vue des entraîneurs, on vous présente le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal, votre concessionnaire de confiance à Rwanda-Rwanda, là où qualités et choix se rencontrent. Et on fait la deuxième partie du bilan de mi-saison des skis de Rwanda-Rwanda, mais cette fois-ci, du point de vue, oui, des entraîneurs, à nouveau Alexandre Cabana. Le rendement est appréciable, mais les attentes sont élevées. La meute est présentement au deuxième rang de la LAJMQ. C'est un début de saison d'adaptation pour l'entraîneur-chef recrut dans la LAJMQ Martin Dagenais, mais selon lui, ses années d'expérience en Ontario et sa complicité avec ses joueurs l'ont bien outillé afin de faire face à la dureté du calendrier. Voyager comme je voyage présentement, je ne l'ai pas vécu avec les 67 d'Ottawa. En Ontario, il y a beaucoup moins de voyagements, donc il y a la fatigue. Le mot anglophone, c'est un grind. C'est vraiment ça, ça l'est pour les joueurs, mais ça l'est pour nous autres. Même moi, comme entraîneur, j'ai eu des hauts et des bas durant la saison, un peu comme les joueurs. Cette semaine, on prend un bécomo deux fois, on a rejoué contre eux le jeudi, donc c'est facile de te lever à six heures, de te rendre au bureau et de faire de l'ouvrage. Tu sais, j'apprends à y faire découvrir un petit peu la ligue, les joueurs. Ils arrivent de l'Ontario, la ligue junior de l'Ontario. Ils nous amènent des nouvelles choses aussi qui arrivent de cette ligue-là. C'est différent un petit peu, tu sais, même si on est dans le même pays, puis ça reste le hockey, des fois, il n'est pas toujours joué de la même façon, le style. Certains ajustements sont nécessaires, notamment au niveau du rendement des unités spéciales. Les huskies sont présentement dixièmes en avantage numérique et douzièmes en désavantage. Bien, c'est certain que les unités spéciales ne sont pas, ne sont encore pas où qu'on veut qu'ils soient. Tu sais, le désavantage numérique était très bon jusqu'en décembre. Là, il y a eu une grosse rechute depuis un mois. L'avantage numérique, c'était pas beau au début. Ça s'améliore de plus en plus. En même temps, on pense encore qu'on peut aller chercher une coche de plus. Mais si on parle de statistiques avancées par rapport à l'avantage numérique, on est premier dans la ligue pour les chances de marquer créé. Donc, tu sais, ça, on est fiers de ça. Mais est-ce qu'on est capable maintenant d'être opportunistes? Benjamin Bohémier en est à sa deuxième saison avec les huskies. Selon lui, c'est son éthique de travail rigoureuse qui cadre bien avec la fameuse husky way. Fait qu'on focus beaucoup à être toujours dans le top 5 de la ligue côté statistiques avancées. Je vous dirais qu'on est dans le top 5 dans pas mal de tout. Puis les gars nous le demandent aussi. La meute va pouvoir profiter d'un calendrier enviable d'ici la fin de la saison. Gros voyages sont pas mal terminés. Le plus loin qu'on va aller dans les deux prochains mois, c'est Sherbrooke. Donc, tu sais, il n'y a plus de maritimes, il n'y a pas de Bécomoré, Mouski, Québec, Chicoutimi. Donc, je pense que c'est bon, ça, parce que ça va simplifier un peu les choses. On va pouvoir donner un peu plus de repos aux gars aussi, parce qu'on va être dans le coin plus souvent. C'est ce jeudi à l'Arena Glencore que les huskies vont terminer leur 2-3 contre la meilleure équipe de la ligue, le Drakkar. Un match aux allures de finale qui en dira long sur la deuxième portion de la saison. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicoloto de Lassard, hôpital régional du pick-up. À la météo, Stéphanie, on a quelques averses de neige qui devraient cesser en soirée. Oui, par la suite, place aux nuages pour l'ensemble du territoire. On a quand même, ce soir et cette nuit, pour la Bitibi, un minimum de moins 24 pour le Témiscamingue. Minimum de moins 22 demain au nord. C'est généralement soleillé, maximum de moins 15. Au Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages, un maximum de moins 15. Et un aperçu pour vendredi, du soleil pour la Bitibi avec un maximum de moins 17. Au Témiscamingue, c'est du soleil également, avec moins 17 aussi. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Et avant de se quitter, Forage RJLL et Forage Nordic Drilling, deux entreprises de la région, annoncent leur intention de fusionner leurs activités. Merci de nous avoir reçus ce soir. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada